Messieurs, dames, votre petite vidéo quotidienne concernant Dragon Ball Super Kart Game Fusion World vient d'être diffusée. Eh ouais ! On continue à faire quelques fights, quelques battles sur la toile pour exploser, essayer d'exploser quelques têtes. En attendant, moi je me fais retourner, tu vois, on me retourne comme ça, on baisse le froc, et on me met des coups de coups dans l'anus. Mais vraiment, j'ai mal, j'ai très très mal, parce que ce n'est pas un jeu gratuit, non non, loin de là, free to play, mon cul. Pour moi, ça, c'est une version d'essai, pour te donner un avant-goût de l'aventure, de l'univers, de cette expérience. Tu as ton petit deck, tu fais quelques tirages sans payer, tu t'amuses un petit peu, tu comprends un peu les règles, c'est génial. Mais le jeu va te pousser à la consommation, va te pousser à acheter des cartes. Parce que si tu n'as pas de carte, tu n'as pas de deck, tu n'as pas de personnage qui déchire, tu te fais exploser. Tu te fais exploser, j'ai beau avoir un level, c'est écrit 29. Par contre, ça aussi, c'est une chose à savoir. Vous débutez, vous êtes level 1, 2, et vous tombez sur un mec level 179. Bon, en fait, peut-être que le level 179, il n'a pas de deck, il n'a pas de carte, il n'a rien. Et tout comme moi, il se fait défoncer la gueule. Regardez, j'approche du level 30, je me fais plus exploser que gagner des parties, parce que je n'ai pas les cartes qui me conviennent au final. Alors, je me suis fait un petit deck en fonction de ce que j'ai obtenu, mais je n'ai pas tout ce que je veux précisément. Voilà. Après, il y a aussi le facteur... Il y a plein de points aussi à prendre en compte. Le facteur chance pendant les parties, donc les cartes que tu tires entre les mains, c'est du hasard. C'est totalement du hasard. Et je trouve qu'il y a un mauvais équilibrage entre certains personnages et équipes. L'équipe verte, elle est ultra avantagée. Et il y a tout le monde aujourd'hui qui joue une équipe verte, à savoir Broly à fond ou le Gohan Super Saiyan 2, en utilisant toujours les mêmes cartes pour gagner en puissance, 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 puissance. Et si tu n'arrives pas à contrer ça, tu es mort. Tu es mort. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage entre les équipes et les personnages. Qui sera, à mon avis, réglé au fil du temps en proposant de nouvelles cartes avec des saisons 2, des saisons 3, etc. Peut-être qu'un jour, l'équipe rouge sera beaucoup plus forte que l'équipe verte, ou l'équipe bleue, l'équipe jaune, etc. Donc, en attendant, on va aller se faire défoncer la gueule. On va passer directement au gros plan. Voilà, on est là. Et puis, on espère ne pas avoir du brobro. Voilà, pour commencer, ce serait bien. Pas de brobro, s'il vous plaît. Un autre personnage, ce serait hyper cool. J'ai tapé contre du Gohan. Le Gohan, le Gohan me met des coups de coups dans la nuque, mais vraiment. Alors, level 18, level 29, encore une fois, ça ne veut rien dire. Et un Goku, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, ok. C'est un Goku, quoi, Super Saiyajin ? Non, ça ne me plaît pas. C'est un Super Saiyajin en face de moi. Ce n'est pas... Putain, je n'ai jamais tapé contre un Super Saiyajin, je crois. En classique, c'est génial. Ok. Oh, j'ai du Beerus à main. Oh, ça c'est bon, dès le départ, tu restes avec moi, toi. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a, peut-être... Oh, ça c'est une carte que je n'ai jamais essayée. Je l'ai mise dans mon deck. Merci, Kevin, pour tous tes codes. Bisous, grâce à toi, je lui ai la secrète. Ok, let's go. On va recharger un petit peu tout ça. Bim. On fait une petite attaque de l'amour. Bim. On récupère une carte. On balance de la méga boulette. Et on est bien. Fin du tour. Bisous. Alors, bim, bim. Un petit level 3. Oh, cette carte de dingue. Celle-là, je ne sais pas comment la jouer. C'est la première fois que je l'ai, entre guillemets. Je ne sais pas du tout comment la jouer. Donc, si vous avez, n'hésitez pas à des astuces. Ou si vous connaissez bien le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Bah, écoute, Marty, celle-là, tu pourrais faire tel combo. Tu pourrais faire telle chose. Voilà, ça peut être intéressant de partager tout ça avec la communauté, au final, qui regarde la vidéo en même temps. Alors, Potamo, elle est sympa parce qu'on ne peut pas lui péter la gueule directement. Boum, 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 boum. Il faut la détruire avec une carte. Par contre, là, je suis 20 000. Ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il m'attaque dès le départ. Ok. Est-ce que je me défends ? Ou... Je parle pour la suite. Est-ce que pour la suite, je me défends ? Ah, ça fait chier. Je vais réfléchir. Du petit Ten-Ten. Hop. On y va ! Hop. Petit bloqueur. Bon, je vais la mettre en jeu. Oh, ça, c'est fait. Fin du tour. Est-ce qu'il va m'attaquer encore avec son 20 000 ? Si le terrain pouvait sortir, ce serait sympa que je puisse poser le terrain sur le terrain. Donc, c'est une carte indestructible, mais elle me permet de gagner 5 000 points de puissance à chaque fois, à chaque tour. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ah, putain ! Ah, putain ! Oui, je n'avais pas vu que la Véluisse est en face. Icuso, Icuso. Putain ! Je joue comme de la merde. Hop. Bam, 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 bam ! La bagarre ! Ça, c'est bon, ça. Du coup, le Goku, je pense que je vais le dégager. Je ne vais pas le jouer. Parce que je ne le connais pas encore, celui-là. Je ne le connais pas encore. D'ailleurs, il est encore en défense. Il a quoi en défense ? Il a de la merde. Il n'a rien en défense, putain. Qu'est-ce que je fais ? Je me défends, je me laisse faire. Putain, c'est un critical en plus. Ah, putain, c'est Bills. Fais chier. Fais chier. Et je n'ai pas mes extras, là. Si j'en ai une... Encore une fois, le facteur chance joue beaucoup, également. Ouais, je vais me laisser faire, là. Bim. Comme ça, je récupère une cacarte. Ça, elle n'est pas dégueulasse. Je crois que c'est... Ah, c'est ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Je crois que tu cumules... Putain, ça me fait chier. Comment la jouer, celle-là ? Parce qu'elle n'est pas encore dans mon jeu, concrètement. Je l'ai eu à peine. Je l'ai serré, à part, quand je serai tout seul de mon côté. En attendant, je la dégage. Parti, qu'est-ce que tu fais ? Je sais. Là, c'est 35 000 au total, c'est ça. Pour cumuler et dégager des cartes. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Je peux mettre, je pense... Bon, attends, je vais l'attaquer, Robert. Ça, je récupère une carte. Bim. Putain, sa Potamo, elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles. Est-ce que je dégage son Potamo ? Ah, je vais dégager son Potamo. Au moins, sa Bill, sa Mâche, je sais que je peux l'attaquer directement avec une carte. Bim. Allez. 5-5. 4 points d'énergie, 4 points d'énergie. Il a combien ? 2, 4, 6, 7 cartes. 2, 4, 6, 8. D'accord. Let's go. Il va m'attaquer. Là, les choses sérieuses commencent. Tout doucement. Hop. Un petit go, Andefamy. Putain, il fait chier, ils sont criticole, là. Allez. Transmutation. Chouchac. Chouchac. Il n'a fallu qu'un centième de seconde à Goku pour se transformer en Super Saiyajin, Blu Blu. Chouchac. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai du 20 000. J'ai deux Gohan, mais les Gohan, ils sont cools. On va garder les Gohan. On va regarder les Gohan. Les Haan. Bim. On est à 30. Chting. Il a un 30 000 en face. Putain, criticole mes couilles. Tain d'entrée de jeu. Il est ultra agressif, le bonhomme. Bim. Confirmé. On y va. Chting. Pas encore, pas encore. On est d'accord. Alors, je vais dégager, je vais dégager, je vais dégager. Ah, mais les Ten-Ten à 15 000, c'est pas mal aussi des fois. Bim. On va l'attaquer. Il va passer en Super Saiyajin. Donc, généralement, pas besoin de monter en puissance quand ils sont proches de 4. Ils se laissent faire. Ils veulent se transmuter. Comme on dit. Est-ce que je garde mon Bill, ça m'a d'amour ? Est-ce que je dégage les 4 cartes en face ? Ça peut être intéressant de les virer. Je pense que ça peut être intéressant de dégager tout ça. Parce qu'ils m'embêtent. Ils m'embêtent beaucoup. Hop, les deux. Ou 35 000. On est bien. On lui laisse son Bill Sama. Fin du tour. On y va. Allez. Transmutation. Voilà. Sur l'étoile de Tokyo. Bien fatigué. Vas-y. Transforme-toi à Super Saiyajin. Je n'ai pas mes extras. C'est très bizarre. Généralement, quand je joue, j'ai beaucoup d'extras qui me tombent entre les mains. J'ai beaucoup d'extras entre les mains. Là, je n'ai que dalle. J'en ai eu 2, 3. Pourtant, je suis censé avoir la blinde. Super Saiyajin. Bien énervé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Robert ? Je t'attaque. Ok. On va se laisser faire. Un camé. Putain, je n'ai pas d'extras. Fais chier. Le camé, le camé, le camé. Toi aussi, tu as du camé. J'imagine que tu vas m'attaquer, Bills, en augmentant un petit peu le camé. Un truc comme ça. Putain, je n'ai même pas eu le terrain. Je n'ai rien eu. Fais chier. Le piccolo. Oui, tu es très agressif, monsieur. Je n'ai pas eu les Kaioshin également. Putain, fais chier. Donc, il est à 20. Là, je ne suis que dans le mode défensif. Comme je l'ai dit. Putain, c'est bizarre. Tu fais exactement ce que j'ai dit, bordel. Donc, là, tu es à combien, là ? 30 ? Putain, tu m'emmerdes. Ah ouais, tu m'emmerdes bien, même. En plus, c'est une critical. Putain, fais chier. Fais chier, fais chier. Attends, j'ai niqué Gohan. Putain, c'est qu'un Messing que je voulais niquer. Je ne suis pas concentré. Marty. Des gifles. Des gifles. Ok, Bills. Bim. Ah, ben enfin ! Putain ! Enfin, enfin ! Ça, on va le mettre là-bas. Ça, je vais le garder. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de le garder pour après ? Attends, je vais faire une attaque, déjà. Bim. Ah, ben enfin ! Putain ! Je pense qu'il va se laisser faire jusqu'à 3 et après, il va passer en mode défensive. Allons, dès le départ, A4. Ok, une fois qu'il est transformé. Protection à mort. Toujours se protéger, toujours se protéger. Alors. Ah, j'ai envie de le faire chier avec le Bills. J'ai envie de le faire chier, mais je n'ai pas exactement les cartes que je veux. Comme d'hab. Oui, oui, je vais activer la skill. Au moins, c'est fait. Alors là, je sacrifie une carte. Bisous, Camé. Rien à foutre. Tu aurais pu me donner une carte de ouf. On dégage tout ça. Allez, on attaque Robert à 40 000. Là, il va se laisser faire, j'imagine. Tu vas passer quoi ? En mode défense totale ? Ou pas ? Alors, je garde toujours un point, moi, de mon côté. Voilà, quand j'ai des extras comme ça. Généralement, j'ai les 4 qui tombent. J'en ai 4 comme ça. Et pour la défense, c'est le top du top. C'est vraiment le top du top. Parce que tu gagnes 15 000 en puissance et tu réduis 5 000 l'adversaire. Enfin, c'est la carte que tu veux. Mise à part le leader, bien sûr. Donc là, j'ai l'impression que je t'ai bien emmerdé, puisque tu es en train de réfléchir à fond. D'accord. Tu vas faire quoi ? Passons le tour prochain. Il va vouloir me mettre des coups de coup dans la nuque. Ça, c'est une certitude. Hein ? Avec des grosses cartes. On est déjà à 5 de puissance. Oui, il va faire Bobo. Bobo Marty. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Il s'est passé quoi ? D'accord. Ok. Hop. Protection. C'est bien défendu. À fond les ballons. Donc là, il devrait envoyer la sauce. Il devrait envoyer grave la sauce. Je pense qu'il va m'attaquer d'abord avec Goku, son leader, pour récupérer une carte, et commencer à réfléchir à quelle carte envoyer sur le terrain ensuite. Voilà. Comme je vous l'ai dit. Donc là, on est à 20 000. putain, j'aurais eu mon terrain posé là. Je me faisais pas chier à choisir une carte pour dégager quelque chose. Ça me saoule. Voilà. Là, il a récupéré sa carte. Et ensuite, il va envoyer le steak. Putain, encore du bout d'un mot. Un bon biftec. C'est ça ton biftec ? Oui, il est un peu casse-couille. Je pensais que t'aurais fait chier, du coup, mon Bills. Mais non. 30. Ouais, vas-y. Et là, il te reste 3 points d'énergie. Tu peux envoyer une carte à 20 000 et puis envoyer le tout pour le tout, j'imagine. J'imagine. À 20 000 de puissance. Essayer de me défoncer. Et moi, j'ai combien en défense ? Là, j'ai 2. 4. Et 50 000 seulement. Putain, c'est pas beaucoup. Ah, j'oublie celui-là. Et 15 000. Bon, ça va. Mais, il peut clairement me faire mal. Voilà. Il peut clairement me faire mal. Et là, il va envoyer la dose. Envoie la dose. Bim. 30. Envoie la dose. 40. 40 ? C'est tout ? C'est tout ? Tu veux faire que ça ? Bon, bah, 40. Bim. Un petit... Putain, mais Végéta, je voudrais bien l'utiliser après. Il a combien ? 2. 2. 2. Ok. Le prochain tour, il va se laisser faire. Pour récupérer des cartes un petit peu, évidemment. Passer en mode... Bah, il faut que je pète des gueules, quand même, s'il vous plaît. Euh... De toute façon, pour moi, lui, il a gagné, là. Là, il a gagné. Dans ma tête, il a gagné. Parce que là, je vois pas comment je peux lui faire mal. Vraiment pas. Là, t'es censé te laisser faire. Tu récupères une carte. Ensuite, je te balance... Un Bilsama de 40 000 critical. J'imagine que tu vas te défendre. Voilà. Ensuite, je te balance ici. Un VG Fouine. On est à 25 000. Qu'est-ce que tu vas faire ? Grande question. Défense. À fond. Très bien. Bah, je suis mort. Voilà. Donc, le prochain tour, je peux rien faire. Je suis... Bézé. Bézé, bézé, bézé ! Puisque, si je mets le Goku, de toute façon, ça sert à rien. Je parle de celui-là. Je lui réduis 2 dans la gueule, c'est mort. Là, ses cartes vont s'activer, de toute façon. J'ai quasiment plus rien pour me défendre. Ça y est, c'est la fin du game. Il a gagné. Il a gagné. Mais on va lui laisser le plaisir quand même de gagner. Tiens ! Première fois contre un Goku Super Saiyajin. Au moins, je suis bien là. Ok. Ok. Première attaque. 20 000. Tu vas tout mettre ou... Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ou y aller en douceur ? Je suis mort, de toute façon. Même si tu mets tout, je suis baisé, mon pote. Donc, tu peux y aller à fond. N'aie pas peur. Voilà. 30. 30-30. Il me faudrait un 35. Ici. Bim. Alors là, j'utilise les compétences de ma carte. Ah, jusqu'au bout, je joue, moi. Jusqu'au bout, même si je sais que je suis mort. Hop. Ici, on est bien. Bing, ding. Madame, madame. Allez, vas-y, Robert. Là, tu m'attaques avec un 20 000, tu récupères une carte et je n'ai rien en défense. J'ai quoi ? J'ai 10, 15. J'ai que dalle. 25. Et là, tu vas tout mettre. Tu vas tout mettre. Tout, 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 tout. Donc, t'es à 20. Non, mais je suis bon, je suis mort. Moi, j'ai que 40 en défense. Sauf s'il a que des cartes extra entre les mains, alors ce serait en mode waouh. Voilà, mais j'y crois pas. Donc là, voilà, c'est parti. On appelle ça un coup de coup de sodoméal. et c'est agréable. Je devrais essayer. 25 000. T'as combien là ? T'as combien Robert ? 45 000. Non, ça y est, fin du game. Et moi, je suis à 40 seulement en défense, donc je suis mort. Oui, c'est ça. J'ai plus rien à jouer. Le petit Goku, la rien de spécial. Il a gagné le match. Et voilà, fin du game, messieurs, dames. Je pense que j'ai fait quelques moves, j'ai merdé sur quelques moves. Vraiment, il y a des cartes que je voulais pas jeter parce que je suis pas concentré. C'est dur, c'est dur de faire une vidéo, donc de parler et d'être concentré en même temps. Mais je pense que j'ai fait quelques moves de merde qui, à cause de ça, en fait, m'ont fait perdre pas mal la partie. J'aurais dû rester un peu plus dans le côté défensif. Après, ça reste hyper intéressant. Il me faut encore des cartes. Ça, ça ne change pas. Malheureusement, c'est un jeu pay to win. C'est vraiment le terme, pay to win. Et c'était vachement cool. Très intéressant. Et c'est bien au moins que je vous diffuse à chaque fois une vidéo. Je gagne, je gagne pas, je gagne, je gagne pas. Allez, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao !